Le golf, des fois, ça va tellement bien. Des fois, c'est tout à fait le contraire. Les amateurs, des fois, on frappe des balles, on se ramasse, on ne sait pas trop où, on a la difficulté à s'en sortir, et on a besoin d'aide. Ça va sûrement vous aider, parce que moi, ça m'a grandement aidé. J'ai été voir le meilleur pour apprendre à me sortir de ces situations-là. Le professionnel de la PGA du Québec, pro en titre au club de golf Château-Broumont, Jérôme Blais. Gang, voici Dans le Trouble avec Jérôme Blais. Max, fausse d'aller, quoi, une trentaine de verges du green? Ah oui, j'ai manqué. C'est un cours par quatre, le 15, au Château-Broumont, exact. Puis là, je l'entrape, fait que je vais... Là, j'ai mon sandwich. Sandwich, une trentaine de verges, les coups les plus faciles à jouer, dans le fond. Oui, absolument. Je suis confiant au bout, présentement. C'est sûr qu'avec ton sandwich, c'est loin, on a long à faire. Si tu frappes un coup de fausse... Si tu essaies de juste prendre la balle, tu risques de frapper l'autre bord, parce qu'il faut quand même que tu t'élances. Oui. Puis elle va se coller l'autre côté. Puis si tu frappes un peu trop de sable, la balle risque d'à peine faire la moitié de la distance. Oui, oui, oui. Fait que moi, ce que je te propose, je vais le faire pour toi, pour te le montrer une première fois, puis tu l'essayeras après. On va jouer ça pareil, comme si on était dans une fosse de sable en bordure du verre. Par contre, on va prendre un pitching wedge. Donc, je vais ouvrir... Tu écoutes voir les changes de bâton. OK. Fait que je vais ouvrir la face de mon bâton comme si j'avais mon sand wedge. Par contre, avec le pitching wedge, j'ai une face de bâton beaucoup plus fermée. Bien oui. Ça va me donner une trajectoire plus basse, plus longue et qui va rouler un peu plus. Donc, je me donne des chances de me rendre. Surtout qu'ici, le verre est pas mal plus surélevé. Bien oui, c'est certain. Fait que je m'installe. Ton ombre, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Fait que je m'installe comme si j'avais un coup de fosse de sable normal. Je m'élance à pleine force. Je viens frapper derrière ma balle. Puis, je devrais avoir une balle qui se rend jusqu'au vert. Wow! Fait que tu vois, ce genre de coup-là, une fois qu'on est rendu sur le vert, on est bien content. Bien oui. Si on est proche, bien c'est un bonus. OK. Fait que pitching wedge, on ouvre les mains, on frappe en arrière. Tu frappes un pouce et demi derrière le sort puis tu finis ton élément. Fait que tu vois, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est les coups les plus difficiles à jouer. Là, tu as frappé pratiquement 4 pouces derrière la balle. Fait que c'est ce qui a amorti beaucoup l'impact. La balle n'a pas parcouru la pleine distance. Par contre, tu es presque rendu. Mais j'ai compris le principe. Ça, c'est l'important. Fait que, il s'agit d'aller le pratiquer une couple de fois ou quand vous jouez un petit Action 9 le soir, tu frappes une couple de balle dans un genre de situation même. Ça sert à ça, Claire. Merci, Jay. OK. All right. Merci. 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 Merci.